Bonjour les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage sur votre hôte, que vous soyez célibataire ou en couple. On va pouvoir aller voir un petit peu en détail ses pensées, son caractère, comment il voudrait que votre relation évolue, les actions, les événements, de quelle façon est-ce que vous pourriez le rencontrer si ce n'est pas encore fait. Alors, juste le temps de faire la mise en place. Pour ceux qui pourraient peut-être avoir une question, pensez à votre question, on va peut-être répondre si les quatre veulent. Alors, avec le corps, on va aller voir justement le genre de relation, le type de relation qu'il voudrait avoir avec vous. Avec le bas du corps, on va voir les actions, les événements qui pourraient se produire durant cette relation. En tout cas, ça va nous donner un petit peu plus d'informations. Et avec les pieds, on va voir la direction que cette relation pourrait prendre, de quelle façon est-ce qu'elle pourrait évoluer pour vous, les scorpions. On va ajouter une petite carte accessoire, peut-être pour connaître ses passions dans la vie ou même son travail ou les activités qu'il aime faire. Et enfin, une carte bonus pour avoir peut-être la chance de savoir une date, un lieu, quel genre d'endroit que vous pourriez faire à sa rencontre, où c'est où vous l'avez rencontré. Pensez au cas de figure, si vous êtes célibataire ou pas. Et ça pourrait être une réponse aussi à une question ici, avec cette carte bonus. Alors, allons voir ses pensées, son caractère. Bien, c'est une personne intelligente. Votre autre, c'est un homme brillant. Et c'est, en fait, c'est ça qui vous attire, le fait qu'il soit intelligent, qu'il soit brillant. Vous devez avoir des conversations, le fun avec. Alors, son intelligence qui est vive vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Donc, vous devez être quelqu'un qui aime beaucoup la communication avec son partenaire et vous privilégiez justement d'être avec un homme d'une grande intelligence pour justement pouvoir discuter de différents sujets avec lui. C'est quelque chose de vraiment important pour vous. On va aller voir quel genre de relation ou quels sont ses sentiments. Emprise. OK. Votre autre exerce une certaine forme d'emprise sur vous. Ça peut parfois tourner au rapport de force. Est-ce que vous vous sentez totalement libre d'être vous-même dans cette relation? C'est peut-être une question à vous poser. C'est jamais agréable que quelqu'un ait de l'emprise sur nous. Si c'est possible pour vous de faire en sorte que ce soit pas dramatique. Des fois, c'est pas hyper méchant. Puis bien souvent, ces gens-là s'en rendent pas toujours compte de ce qu'ils font. C'est sûr que d'en discuter, ça peut aider. Mais on va aller voir un peu plus loin les événements. Qu'est-ce qui pourraient... les actions qui pourraient arriver. Ben oui, ça l'amène des disputes. Ça l'amène des crises. Aïe, aïe, aïe. Il y a de la rage dans l'air. Mais écoutez, c'est sûr que s'il y a de... c'est dommage. Un homme intelligent avec qui veut quand même exercer une forme d'emprise sur vous. C'est sûr que des disputes, ça peut permettre parfois de voir plus clair dans la situation, hein. En rapport avec ce que votre autre vous répond, en lien avec l'événement, la situation que vous vivez. Ça peut vous permettre de faire des ajustements. Écoutez, c'est un homme intelligent quand même. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je dirais qu'avec l'emprise aussi, faites-lui en part, que vous vous sentez... Peut-être qu'il y a personne jamais qui en a parlé, puis qui s'en rend pas vraiment compte. On va aller voir la direction de la relation. Ben voyez-vous, vous êtes quand même dans une relation avec du... voyons, avec du succès. Vous pourriez même avoir envie d'avoir un projet commun. Puis, ça va vous réussir. Ça peut être un projet d'aller habiter ensemble. Ça peut être un projet de voyage. Ça peut être un projet même de démarrer quelque chose de professionnel, au niveau professionnel. Ça, c'est vous qui savez quel genre de projet que vous aimeriez démarrer avec votre autre. Mais ça va vous apporter une belle réussite personnelle, ou encore au niveau professionnel, comme je vous disais, dépendamment du projet. Mais déjà, si ça vous permet une réussite personnelle, ou même professionnelle, déjà ça, c'est une victoire. Ça va vous permettre d'apprendre des choses. On va aller voir ses passions, ou peut-être son travail. Ben voyez-vous, on parle encore de dépendance et d'emprise. On a deux fois cette carte-là. Alors, soit il est dépendant de vous, ou vous êtes dépendante de lui, mais il y a un sujet d'emprise ici. Une question d'emprise de part et d'autre, peut-être même. C'est sûr que ça doit faire des disputes. Aïe, 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 aïe. On va aller voir tierce personne. Ça, c'était votre carte bonus. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a présenté? Ça me fait l'impression que vous l'avez rencontré par une tierce personne. C'est un ami, une amie, mais c'est quelqu'un, une connaissance, évidemment, qui vous a présenté cet homme intelligent, mais où il y a de la dispute et des crises. Mais que vous pourriez avoir une réussite ou une victoire à propos d'un projet. Écoutez, à la limite, peut-être que la relation pourrait plus s'enligner vers l'amitié pour pouvoir réaliser des projets communs. C'est possible aussi, des fois, ça ne fait pas de sens d'être ensemble amoureusement, mais on arrive à mieux se comprendre au niveau professionnel ou pour faire certaines activités. On va aller voir une carte complémentaire quand même avec le petit oracle révélation. Qu'est-ce qu'on pourrait venir vous dire de plus ici? « On vous dit que la relation, elle va rester amicale. L'un de vous deux n'accrochera pas. » Mais voyez-vous, c'est un peu ce que je ressentais en vous disant que, possiblement, que vous allez être des meilleurs amis qu'amant pour, justement, il y a une belle réussite si vous faites un projet ensemble. Mais amoureusement, ça me semble chaotique. Il y a de la dépendance, il y a de l'emprise. Il y a un des deux, certainement, qui n'aimera pas ça. On va aller quand même voir votre âme amoureuse. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire par rapport à ce tirage-là ici, votre âme amoureuse? Ça peut être quelqu'un que vous connaissez comme ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Votre âme amoureuse, ça se peut qu'elle est en chemin vers vous, si vous êtes célibataire. « Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Il n'arrive pas à écouter son cœur. Ça me fait l'impression que c'est en lien ici, possiblement à cause de l'emprise, la dépendance, des disputes. Donc, ça vient pour moi confirmer que c'est plus une relation amicale, que ça va déboucher plus vers une relation amicale. Puis, vous allez faire probablement des activités, des petits projets ensemble qui vont quand même vous apporter du bonheur. On va aller voir avec un message de votre avenir, qu'est-ce qu'on aimerait vous dire de plus ici, en lien avec le tirage. Un déménagement est sur le point d'arrivée. Bien, pour certains, écoutez, si vous étiez déjà en relation avec cette personne-là, avec cette carte, je sens que vous allez mettre un terme à la relation, puis évidemment, ça va amener un déménagement. En même temps, c'est vous qui connaissez vraiment le code figure de votre relation, de ce que vous vivez pour ceux qui sont en relation. Pour ceux qui sont en célibataire, écoutez, sachez que possiblement que vous allez rencontrer quelqu'un d'intelligent, mais qui va vouloir avoir de l'emprise ou de la dépendance, et que la relation risque plus de tourner vers une amitié que quelque chose de vraiment amoureux. Alors, voilà, c'est ce que je pouvais dire pour vous, les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous, vous avez aimé ce tirage, et si vous aimeriez que j'en refasse plus souvent, parce que j'avais l'intention d'en faire à peu près au deux mois, mais écoutez, il y a un grand engouement, alors peut-être que pour un mois, ça vous rendrait plus heureux. Partagez-moi votre façon de le voir. Je veux vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites, avec vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, bien évidemment, parce que vous savez, c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer, de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement, et en bénéficier tout comme vous. Alors, merci, prenez soin de vous, à tout bientôt!